Bonjour à tous Elstonie ! Salut Max ! En héros, toi pas en héros, cette recette sucrée ! Tu vas me dire, je vois des fruits partout et je me pose des questions encore. C'est le temps des cerises ! On va la faire en musique. On va en profiter. Et en plus on a des cerises magnifiques. Elles viennent d'Aix-en-Provence, non traitées, elles sont juste délicieuses. Prenez de bons fruits quand vous faites le fameux clafoutis aux cerises. Il était temps qu'on le fasse celui-là. Eh oui, clafoutis aux cerises. Pourtant on en a fait des clafoutis sur la chaîne. Oui, c'est vrai que le number one c'est vraiment le clafoutis à la cerise. Donc il faudra 500 g de bonnes cerises bien sucrées, 3 œufs, 20 cl de crème liquide, 10 cl de lait, 110 g de farine, 140 g de sucre, un petit sachet de sucre vanille et du sucre glace pour la déco, la présentation. On peut dire que c'est une recette vraiment simple, pas chère aussi. Et accessible à tous, même aux enfants. Bon, on va dire que les cerises, cherchez bien pour avoir de bons prix. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue que ce n'est pas donné. Vous n'allez pas chez le premier menu qui va vous... Non, c'est ce que j'allais dire, allez chez les voisins. Oui, alors ceux qui ont un cerisier, écoute, en général, ce sont les meilleures cerises. Ce ne sont pas ceux qu'on trouve sur les marchés. Voilà, elles ne sont pas passées par des traitements et en général, on se régale. Donc ce qu'on va commencer à faire, on va mélanger les 3 œufs avec le sucre. Tu vas voir, c'est très rapide, recette simple, comme d'habitude, comme tu les aimes. Allez, donc on va mélanger tout ça et utiliser le robot. On ne se casse pas la tête aujourd'hui. Oui, oui, écoute. Mais ce n'est pas obligatoire. Non, on peut le faire au fou et bien sûr, c'est parti. Allez, on remonte la farine. On repart pour un tour. Alors, on va intégrer la crème. Donc, on a mis la crème liquide et on complète avec le lait. Et c'est parti. Dernier tour. Tu as vu, ça nous a pris combien ? Même pas 5 minutes. Franchement, avec le robot, c'est le robot. On va dire pas tout à fait 5 minutes parce que j'ai quand même beaucoup de temps. J'aime dénoyauter toutes les cerises. Par contre, il y en a qui aiment bien les cerises avec leurs noyaux. Moi, je ne suis pas très fan. Franchement, manger et puis enlever à chaque fois, à chaque bouchée de noyaux, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je les ai dénoyauter. Et puis, on va les répartir comme ça. Dans un plat, évidemment, beurré. De préférence, ce type de plat transparent ? Pourcelaine, en verre, anti-adhésif, genre Tefal. Non, non. J'aime bien. C'est vrai que le transparent, on aime bien voir le produit. Tu as vu ? Dans le four, le clafoutis quand il commence à cuire. C'est joli à voir. C'est vrai. Là, c'est bien rempli. Parfait. Normalement, 500 grammes, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va mettre, donc, l'appareil à clafoutis par-dessus. Impeccable. Parfait. Belle texture pour cette... Oui, ça ressemble un peu à la pâte à crêpes. Écoute, on se retrouve en fin de cuisson. Oui, voilà. Donc, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. On va cuire une trentaine de minutes. D'accord ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, notre clafoutis est prêt. Voilà, on lui met un petit peu de sucre glace, comme ça. Oh, je vois que tu n'as pas perdu de temps, dis-moi. Jamais, jamais. Regardez-moi ça, il a faim, il a faim. Il a faim de l'eau. Donc voilà, notre version du clafoutis, elle est plus consistante. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que du lait. Voilà, on met de la crème liquide et du lait. Ce qui va donner vraiment une consistance généreuse à ce clafoutis. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du goût. Donc, tu es en train de nous dire que notre clafoutis n'a rien d'or avec les autres. Non, c'est juste au niveau, tu sais, de la crème. Voilà. En général, on met par exemple 30 cl de lait. Voilà. Moi, j'ai fait quasiment la moitié en crème liquide. 20 cl et 10 cl de lait pour avoir une texture plus généreuse. C'est une subtilité qui t'appartient. Voilà. Voilà. Donc, les gars, à vous de nous dire. J'imagine que vous savez déjà faire un clafoutis. Donc, faites notre recette et dites-nous en commentaire si un autre est meilleur. Ben, écoute, bien sûr. Tout le monde a sa petite recette de sa grand-mère, de sa mère. En tout cas, moi, j'apprécie ce genre de dessert. J'adore ça, genre folle. Donc, lâchez les likes, j'allais dire. Et puis, nous, voilà, c'est fait. Bravo, Max. Merci. Moi, j'ai faim. Donc, j'abrège cette recette. vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette salée. Cette fois-ci. C'est dans quelques jours. Soyons au rendez-vous. Merci encore pour votre soutien. A bientôt. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.